Avec un calendrier draconien qui débouchera sur deux matchs en trois jours, Patrice Bommel, le sélectionneur national, n'a pas voulu perdre de temps. Si on regarde la date FIFA qui arrive, c'est seulement une semaine, donc c'est très très court. On se rassemble le lundi, on finit déjà lundi prochain, donc c'est un calendrier très court. Avec deux matchs en trois jours et quasiment la traversée de tout le continent africain encore, donc ce n'est pas évident. Surtout dans des dates où les joueurs dans leur club ont été très sollicités, puisqu'en un mois ils auront fait entre 7 et 8 matchs certains. Donc c'est vraiment des calendriers de dingue comme on dit, mais encore une fois, il va falloir faire le job. Quatre séances d'entraînement sont prévues pour concocter un schéma pouvant dérouter les Malawides sur leur base de localiser à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le dire c'est bien, le faire c'est encore mieux, donc dire qu'on va prendre six points c'est très bien. Maintenant nous avons deux séances uniquement avec tout le groupe, c'est-à-dire nous allons avoir une séance demain et puis une séance jeudi avant le match de vendredi, puisqu'on voyage toute la journée mercredi. Donc c'est très peu de séances où il va falloir aller, comme vous l'avez dit, à l'essentiel, dans le vif du sujet, essayer de mettre tout le monde sur le point avec beaucoup de fraîcheur malgré le voyage. Je me permets de dire qu'on est la Côte d'Ivoire, que si on est à notre niveau, si tous les joueurs sont à 100%, je ne vois pas comment on ne devrait pas réussir ces deux matchs. Mais encore une fois, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Une quinzaine de joueurs a donc pris part aux deux séances d'entraînement de ce lundi à Solbeni avec au menu la récupération et le réveil musculaire. L'objectif principal, c'est de prendre six points dans la double confrontation face au Malawi. Il faudra l'implication de tous, joueurs, encadreurs et dirigeants. J'ai ressenti le mois dernier une belle union entre le groupe, un groupe fantastique. Je suis là depuis bientôt deux ans et je suis très fier de mon staff, je suis très fier des joueurs, du groupe qui est mis en place. Un groupe élargi, un groupe de qualité qui vit bien ensemble. Et puis j'ai senti aussi beaucoup de soutien du peuple, j'ai eu beaucoup de messages de joie et de bonheur, surtout dans la qualité du travail effectué. Donc comme je vous ai dit précédemment, si tout le monde est au niveau, ça reste deux matchs à notre portée largement, même si j'ai beaucoup de respect pour le Malawi, même s'ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique, même si ça va être deux matchs très très difficiles pour les avoir joués à de nombreuses reprises. Ce sont chaque fois des matchs très difficiles, mais il va falloir être au niveau si on veut se donner le droit de non pas rêver de la Coupe du Monde, mais de s'y rapprocher. Donc ça va être encore de faire des efforts ensemble, d'être ensemble sur le terrain en groupe, faire les efforts, répéter les efforts, être unis, concentrés. Avec le talent qu'on a, on devrait se créer des situations, des occasions et revenir avec des points. Oui, arrivé, la journée de ce mardi sera la plus rythmée avec le reste du contingent de joueurs qui arrivent dans la nuit de ce lundi. Il faut noter que les éléphants quitteront Abidjan dans la matinée de mercredi pour Johannesburg, où ils affronteront le Malawi vendredi prochain sur le coup des 15h locales, 13h GMT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !